Il y a un gros testique d'aujourd'hui. Une petite merde ! Une petite merde que tu es ! C'est un parallèle entre ma vie et le vin. Je comprends. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de la fondue. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse, à Gruyère plus précisément, pour tester des fondues allant de 6€ à 200€. Elle est faite avec des chefs moffs que vous avez déjà vus lors de la vidéo du record du monde. Il y a aussi un chef affineur suisse qui est venu pour l'occasion. On va commencer avec des fondues à 6€ pour terminer avec une fondue à 200€ qui est faite avec de la truffe, avec des fromages rares, avec un champagne qui est fait à base d'assemblage des 30 dernières années. Bref, ça va être une dinguerie. Les amis, si on a pu partir en Suisse, c'est grâce à Revolut, qui est une application bancaire internationale qui vous permet au mieux de gérer votre argent, votre thune, votre moula, comme j'ose le dire. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, parce qu'il y a déjà plus de 20 millions d'utilisateurs. Et 20 millions, c'est énorme. Je vais vous donner un ordre d'idée, dans la fondue moitié-moitié, il y a seulement deux fromages. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Il vous suffit de télécharger l'application gratuitement, d'accord ? Depuis Google Play ou l'Apple Store. Et ensuite, déposer de l'argent, que ce soit en carte bancaire, environnement, bref, en quelques clics, c'est facile. Vous pouvez sélectionner votre carte bancaire et la personnaliser. Il y a plein de couleurs différentes, plein de motifs. Moi, j'ai choisi celle-là. Elle me correspond. Elle est très soft, mais elle a un certain charisme. Comment on la regarde comme ça ? Vous pouvez aussi générer des cartes virtuelles à usage unique. C'est des cartes qui s'autodétruiront une fois que vous aurez fait votre achat en ligne. Comme ça, pas de risque qu'on vous vole vos numéros de cartes bleues, qu'on vous arnaque après, etc. Bref, vous achetez, elle s'autodétruit. Effets spéciaux, Mister Beast. Revolut est très pratique pour vos achats du quotidien. Et il y a aussi un système de cashback intégré. Ça vous permet d'avoir jusqu'à moins 30% de réduction sur des grandes marques comme Nike, Samsung, Adidas. Bref, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie, non ? Et si vous comptez partir à l'étranger comme nous en Suisse, c'est le bon plan dans le sens où vous pouvez dépenser de l'argent sans frais, au taux de change réel. Et surtout, vous pouvez retirer de l'argent dans les distributeurs de billets sans frais. Bref, ultra pratique. Si vous voulez effectuer un paiement ou un virement parmi les autres 20 millions d'utilisateurs, pareil, c'est instantané, 24h sur 24 et c'est sans frais aussi. Donc merci encore une fois Revolut de nous permettre de faire des tournages comme ça, de nous envoyer en Suisse avec toute l'équipe, c'est génial. Si vous passez par mon lien en description, bien sûr, je précise, vous avez 10€ d'offerts plus 3 mois d'abonnement à Revolut Premium. Sinon, l'application est gratuite pour tous. Moi les amis, je vais aller rejoindre les chefs qui sont déjà en train de préparer les fondus. Je vous laisse sur quelques images de cette belle cité médiévale de Gruyère. et on se retrouve tout de suite pour manger si fondu en une heure. Les toilettes, ça va faire plaisir demain matin. Ça sent le record du monde. Comment tu vas François ? Oh record du monde, ça va bien et toi ? Mais écoute, ça fait un an jour pour jour qu'on a bousculé cette histoire du fromage. pour la caler sur une pizza. Exactement. Et aujourd'hui, je t'ai rappelé parce que j'ai toujours voulu faire un épisode sur la fondue avec plein de fondues différentes. Je ne vais pas le faire sans toi. C'est l'homme qui représente le fromage en France et dans tout le monde entier. Par quoi on va commencer ? On va commencer par mettre son égo de côté. Même si on va avoir plusieurs fondues aujourd'hui. On a prévu à peu près 6 fondues au total. Ça va aller crescendo, je crois que c'est un peu le principe du truc. Et on va commencer par celle de base. C'est une fondue toute prête. Ah, je pensais qu'il y avait le plastique autour. Ça te fait penser à quoi d'autre ? Ça me fait penser à un truc que je ne veux pas manger. Après, on est à 6 balles. Pour deux personnes. Donc, on est vraiment sur du mélange qui est déjà tout fait. Et le truc, c'est qu'on ne va même pas rajouter de vin blanc. Tu sens qu'il y a du vin blanc en dedans. Oui. Pendant que je fais ça, j'aimerais que toi, tu fasses ta fondue. Faire une fondue, moi, je ne sais pas trop. Je vais couper des petits fromages, je vais choisir. Et je fais quoi comme quantité ? Tu vas faire à peu près 400 grammes de fromage. Tu as un choix de fromage suisse et tu as un choix de fromage français qui ont été amenés par nos petits camarades qu'on verra après. que vous avez déjà vu sur le record du monde, il y a des affineurs suisses. Oui. Salut. Eh bien, écoute, on va commencer à faire cuire celle-là. Moi, je vais commencer ma petite section pour la deuxième fondue. Et on en a 6 à taper. Alors qu'il y a minuit, je tapais déjà une raclette. Et des meringues double crème. Tu es un gueudin, toi. J'adore. Il y a des toilettes ici. Alors, juste, par contre, quand on fait sa première fondue, parce que c'est une première fondue que tu vas faire là, là, il y a une vieille tradition, c'est d'utiliser le couteau sacré de la montagne. Donc, je vais t'offrir. Alors, François, je sais que ça peut être une vanne, une chance sur deux. Le couteau sacré de la montagne, que voilà. Avec lequel tu vas devoir faire ta fondue. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, si c'est gratuit, je le prends. C'est gratuit. J'adore les cadeaux. Par contre, tu vas tout couper avec ça. Pas de souci, tu veux des trucs de combien de grammes ? Deux grammes, pour rappeler la pizza. Non, en fait, le vrai couteau, le voilà. Ah oui, d'accord. Oh, c'est gentil. Je t'en prie. Le petit cadeau dès le matin, Morgan V.S. Combien de fromages différents ? 4-5 fromages peut-être ? Alors, ça partira déjà sur du gruyère, AOP, disons-moi. Le gruyère qui n'a pas de trou. C'est exact, c'est l'emmentaler ou l'emmental qui a des trous. Ok, on va couper. Le geste, alors, ouais. Une chance sur deux que je me fasse mal. Attends, on va mettre un petit peu, déjà, de vin. Tu mets 10 cl pour 200 grammes. Oh, bon, il faut le goûter avant. Ouais. Merci. 9h15, ok. J'apprécie. Je mets tout ? Pas tout, pas tout, pas tout. Hop, comme ça. Tu mets un petit coup d'ébullition sur le vin et après, il faudra baisser. Faut le rabaisser ? Ouais. Petite merde ! Petite merde que tu es ! Vin de sauce ! J'aime beaucoup ça. Eh ! Oh, putain. Oh, le 18 mois. De toute façon, t'as déjà tout goûté, toi. Non, 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 même pas, même pas. Il faut goûter, il faut goûter, t'as raison. Ah, merci. Avec le thé entre nous. Merci. C'est explosif, hein. À la base, la fondue, on est d'accord que c'est le gruyère et vacherin fribourgeois. Ici, dans la région, ouais, c'est ça. C'est la fondue moitié-moitié. Et là, il y a des petits fromages français que je vais rajouter. Ouais. Je sais déjà un petit peu ce que je vais faire. Je pense que je vais faire. Allez, vas-y, dis-moi. Saint-Hectaire, parce que je kiffe ça de malade. Saint-Félicien, parce que je vois pas pourquoi il peut avoir sa place dans une fondue. Mais j'ai pas envie de le laisser de côté. Tu vois, c'est le gamin qu'on choisissait jamais à l'école. Eh ben, je vais le choisir en priorité. Eh ben, pour une fois, il sera pas gardien de but. Merci. Ah oui, c'était le gardien. Il touchait jamais la balle. C'est ça. S'il jouait, c'est parce que c'était son ballon. C'est du vécu. Oui, aussi. C'était moi. Tu t'en sors ? Je sais pas trop. Ça fait un espèce de truc, ça ressemble plus pour l'instant à de l'aligo. Ah, ça commence un petit peu à bouillir. Donc tu pensais Saint-Félicien, Saint-Hectaire, Gruyère. Saint-Félicien, Saint-Hectaire, Gruyère, Vacherin-Fribourgeois. Et là, j'ai envie de casser les codes et de mettre un tout petit peu de reblochon. C'est bien, parce qu'on est pas loin au niveau montagne. C'est parfait. C'est un métier ou c'est un hobby ? Écoute, c'est un métier passant. Je n'ai jamais l'impression de travailler. Enfin, les trucs comme ça. Est-ce que tu as préparé pour la suite une fondue un peu insolite ? Oui, il y a des départs de fondue qui vont être... On ne va pas utiliser du vin. Et puis, on va finir avec des fondues avec des grands crus. Voilà, c'était... On va rester dans le classique. Oh, écoute, finalement... Ça a l'air pas mal. Est-ce que moi, je suis dans le bon sens ? Oui, tu as bien fait de ne pas mettre la croûte. Certains disent que tu peux rajouter un petit peu de croûte, mais en petite quantité pour le goût. Allez. Oh putain, qu'est-ce que je me régale. C'est bon, ça. Ils ont des meilleurs fromages que nous, la Suisse, ou pas ? Vaste débat. Dans le style, tu vois, dans tout ce qui est pâtes pressées-cuites, c'est quand même super bien. Par contre, sur les fromages un peu crémeux, là, comme ça, ou alors... Un peu complexe. Un peu différent. Oh, voilà. Sur le Robloch, là, c'est pas trop leur kif. Et par exemple, sur les fromages de chèvre, il y en a, mais c'est pas non plus... Ça bégaye un peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, tourne un peu. Tiens, là, voilà. Tu vois, pour 6 balles, en vrai, je trouve déjà, là, t'es sûr, elle donne envie. Voilà. C'est un grand cru qu'ils ont mis là-dedans ? Oui, tout à fait. C'est un villageoise blanc, magnifique, un truc comme ça. Où sont vissés ? Ouais. Hop, là. Ok, bon, mes doigts sont en vacances. Dans l'émotion de l'instant, j'ai oublié l'ail. Des tout petits morceaux d'ail, là, ça va ramener un peu de complexité. Moi, j'aime bien, ça. Faut pas que ça accroche. Hop. Et je crois qu'on va pouvoir goûter la première. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, il faut du pain. C'est un petit peu mieux avec du pain rassis. L'applique qui va bien. Et je vais te la faire. Toc. Toc. Bien sûr, ne jamais souffler dessus. Il faut que ça brûle la langue. Vas-y, vas-y. Merci. Je t'en prie. Ah, ça bulle. Hop, 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 hop. Putain. Alors. Écoute. J'ai pas non plus le palais de grand-chef, mais c'est pas dégueu, mais c'est pas bon, quoi. C'est un peu un balibell au micro-ondes, avec un petit peu de vin en plus. Ça manque de patates, ça manque de puissance. Pour mes enfants, j'achèterais ça. Tu les aimes ou tu maîtrises ton budget ? Tu maîtrises ton budget, non, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, ça reste dessus. Non, mais en vrai de vrai, ça, fin de soirée, tu vois, au lieu de faire des pâtes, fin de soirée ou un truc, tu le fais. C'est juste pas dingue, quoi. Il y a un côté un peu farineux, quoi. Tu vois, je vais manger un deuxième bout pour faire style, et après, je laisserai ça à la technique. Vous avez faim, les gars ? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Celle-là, on va la mettre là pour la finir, et on va accueillir un deuxième chef-moff qui a préparé la suivante. Le monde entier le connaît déjà, parce que c'est lui qui a coupé les petits 1 g des presque 1000 fromages lors du record. Pierre. Pierre, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, à la caméra ? Ça va, Pierre ? Au top. Merci d'être venu. Alors, qu'est-ce que tu as à nous préparer ? Alors, je vais te préparer un petit mélange qui va vexer personne, parce qu'on a un petit peu de Suisse, on a un petit peu de Jura, et on a un petit peu de Savoie. Et toi, il y aura combien de fromages dedans ? Trois fromages. Un Comté, qui a deux ans, un Grouillère Suisse, qui a deux ans, et un Beaufort, qui a un an. Ah, il avait déjà fait sa petite prépa, celui-là ? Alors, oui, oui, moi, j'ai préparé, j'ai coupé mes fromages. J'aime bien partir sur quelque chose qui soit râpé, parce que c'est un peu plus rapide, soit émincé, on va dire léger. Un amont, cette fondue ? La fondue à moi. Amont. Il y a autant de variétés de fondue qu'il y a de famille qui la font. Après, est-ce qu'il faut faire un 0, est-ce qu'il faut faire un 8, est-ce qu'on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ou à l'envers ? Alors, moi, je pars avec le vin blanc à froid, à la différence de François qui avait fait chauffer. Il y a deux écoles, et c'est ça qui est intéressant, dans ce mini-reportage, au cœur de Grouillère. J'essaie de faire des petites voix un petit peu télé. Il faut goûter. Tu vas goûter aussi, à ton soirée ? Ah bah, je vais me gêner. A toi l'honneur, mon gars. Franchement. Non, à vous l'honneur, les gars. À vous l'honneur, les gars. Tu as rigolé ou quoi ? Il ne se fait pas prier, celui-là. Ah non, jamais, toi tu rigoles. Au nez, c'est pas mal. J'ai bien choisi. C'est clairement pas dans le classique. T'es plus doux. Ça, ça ne me déplait pas. Si on met des bons fromages, on va obtenir quelque chose qui sera sympathique, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Elle est pas mal du tout, les amis. Moi, j'aime bien. Le vin, c'est obligatoire dans la fondue. Eh bah, tu verras plus tard. Je vais t'en faire une sans vin. Parce qu'en fait, il m'était arrivé une aventure. Je me suis retrouvé devant 80 journalistes pour parler de la fondue. La moitié était hindouiste, l'autre moitié était musulman. Ah, donc ça ne boit pas d'alcool. Donc déjà, le fromage, ça ne les motivait pas particulièrement. On était en Malaisie. Et si tu commences à parler d'alcool, tu as la moitié de la salle qui part en courant. J'ai trouvé une solution avec un thé fumé. Ça fait une variante qui est vraiment intéressante. Bah, en fait, j'ai voulu créer une fondue que je rassemble, que ce soit dans le partage. C'est tout toi, ça. Moi, c'est ça, je voulais réunir un mof. Oui. Un grand comédien. Oui. Et les lier comme ça. Oui. Un petit peu comme un mousqueton. J'avais une vraie petite question, les gars. Pourquoi il y a un trou dans la cuillère ? C'est pour laisser passer le courant. Oui. C'est vrai ? Ah bah. Mais oui, ça crée du chaos. C'est parce que... Ça crée une année... Oui, ça passe à l'intérieur. Tu vois, les forces à l'œuvre, à l'intérieur de cette fondue, vont être différentes. Un peu plus chaotiques. Et en fait ? Mais en même temps... Mais qu'elle baratteille. Je ne sais pas trop, en fait. Je vois dans tes yeux que tu essaies de me récouler. Récupère le centre, c'est pour faire des cure-dents. Arrête ! Tu peux dire, je ne sais pas. Non, mais écoute, ça pour l'instant... Récho, je pense que c'est une des meilleures fondues que tu n'as jamais... Ouais, je suis en Suisse. Ouais. Attention. Alors, on va pouvoir goûter, enfin, cette petite fondue que j'ai nommée ta fondue. Je te laisse la mettre ici. C'est ma fondue. C'est ta... Ma fondue. Mais c'est quoi le nom ? Ah, c'est ma fondue. Ma fondue. Bah oui. Bah, c'est ma fondue. En un seul mot. C'est mot fondue. Mot fondue. Ah. T'arrêtes de jambler sur les mots, toi. Joli, 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 joli. Je te la mets à deux ? Allez, mets-le-moi à deux. Ce serait bizarre, cette phrase. Pour la goûter, on ne va pas la goûter qu'à trois. On va la goûter avec Loan, notre chef fromager affineur suisse. Loan, rentre dans la place et prends tout l'espace possible pour montrer ton carisme. Bonjour à tous. Ça va, Loan ? Impeccable. Merci d'être venu. Merci à toi de l'invitation. On voulait un spécialiste de la Suisse. Qu'est-ce que tu vas nous préparer, Loan ? Une petite fondue suisse, une moitié-moitié, donc gruyère et vacherin. Pour toi, c'est la meilleure ? Oui. C'est le mélange à mon papa, donc je ne peux pas dire que ce n'est pas la meilleure. Tu as tout dédicace, c'est mignon. J'ai mis du vin blanc sec. Mais moi, je ne vais pas partir à froid, je vais partir à chaud avec la fondue. Donc, j'ai déjà chauffé le vin et après, je vais rajouter le fromage à l'intérieur. Est-ce que tu as déjà goûté la fondue qu'on a achetée tout à l'heure à 6 balles ? Non, j'ai goûté la tienne. Alors ? Bien, mais elle peut mieux faire. Cette rigueur suisse, j'adore ça. Calmez-vous, Roger n'est plus là. Vous n'avez plus que le fromage maintenant. À toi l'honneur, Morgan. Elle n'est plus crémeuse. Mais après, tu l'as beaucoup mélangée et puis il y a le trou dans la cuillère. Tu sais pourquoi il y a un trou dans la cuillère ? Peut-être personne ne sait. Pourquoi il y a un trou ? Pour le courant. Tu vois, tu as fait la même chose. J'ai dit la même chose. Là, on me manipule, les gars. C'est la simplicité dans la réponse. Franchement, ça me fait mal au cœur. Mais je la trouve meilleure que la mienne. Alors, je n'ai pas broyé, il y a des cristaux de sel un peu dedans, tu sais. La thyrosine. La thyrosine ? Oh oui, bravo ! Tu vois ce que je veux dire, c'est ces petits grains-là qui croussillent un petit peu. Par rapport à la tienne, il a pris des fromages qui sont quand même plus affinés. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'aimais, elle est assez corsée. La mienne, elle sera un petit peu plus douce. Attends, est-ce que tu peux te dire, c'est quoi le métier d'affineur ? Fromager, c'est la personne qui va fabriquer le produit. Moi, j'achète le produit fini et je le vieillis. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Tu as mis un peu plus de vin, toi. Un décis pour 200 grammes. C'est beaucoup ? Parce que là, vraiment, il y a beaucoup de vin par rapport à moi de tout à l'heure. Il y en a mis un tout petit peu plus, ouais. Il boit beaucoup le Suisse ou pas ? Honnêtement, les Suisses, ils utilisent des petits verres. C'est pour en boire beaucoup plus souvent. C'est pas vrai. On dit « fais pas ton Suisse ». C'est pour que ça reste toujours bien frais. Ah, d'accord. On remplit peu, mais souvent. Chez nous, on dit « fais pas ton Suisse ». C'est tel le mec qui fait un petit verre, tu vois. Je sais même pas. Mine de rien, le vin blanc, ça amène de l'acidité. L'acidité, ça va aider à la digestion. Il se trouve qu'ils peuvent faire que du vin blanc en Suisse. Globalement, c'est très bien pour l'entretien des canalisations. On s'emméliore beaucoup dans le vin rouge. Je la garde, ça ne va pas. En termes de prix, c'est à peu près pareil, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de variations de prix entre la sienne et la sienne. Est-ce que vous conseillez un pain avec les fondus ? Un pain de boulanger, déjà. Moi, j'ai un boulanger qui a créé un pain qui s'appelle le croûte à fond. C'est un pain qui est très croûté, avec très peu de mie. Un pain, au lieu de le laisser lever, il l'écrase bien volontiers. Et après, il le met tout au four. Attends, mais c'est quoi ce style de baguette ? Souvent, on appelle ça une corde. Tout à fait. Une corde parce qu'elles sont tressées. Je vais te prendre celle-là. Oui, réchaud. On va passer à la dégustation. Eh bien, c'est beau. Donc là, c'est le thé fumé. Mais attends, il y a trop de trucs qui se passent. Là, je vais passer un vrai moment. C'est de la crème, là. Oui. On dirait une crème pâtissière. Oui, de ouf. Là, j'ai mis légèrement moins de vin au départ. On a meilleur temps qu'elle soit un peu trop épaisse à l'arrivée. On peut toujours rajouter un petit peu de vin, qu'elle soit un poil plus liquide. Tu vois que c'est un bon vivant, Loan ? Oui. Tu fais la fête beaucoup, Loan ? Dès que j'ai l'occasion. Très bonne réponse. T'as vu la texture ? Alors, tu vois, il y a pire que le secret bancaire suisse. Le secret du tour de main. Et il y a un petit ingrédient secret, mais j'essaie de le cuisiner depuis tout à l'heure. Il ne va pas me le dire. T'as mis un petit ingrédient secret dedans ? Pour aider à lier le fromage correctement, oui. Qu'est-ce que ça peut être ? Un liant. Tu n'auras pas la réponse. Mais je ne vous donnerai pas la réponse. Loan, le liant. Est-ce qu'en Suisse, la fondue, ça se mange debout ou assis ? Normalement, la fondue, ça se mange dans un chalet. Ce n'est pas très large. Donc, on la mange debout autour de la table. C'est un plat de fête. Donc, si on est dans une manifestation, on peut poser juste une barrique à vin. Et on peut très bien poser le réchou au capot. Une manifestation ? Oui. Non, non, mais ce n'est pas comme en France. Non, non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même chose. C'est pas simplement des gens fondus, quoi. Un événement public, quoi. Bon, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, non, mais là, c'est de la crème. Non, mais c'est un rame de fou. Regarde, c'est un enrobage. Alors, le goût est bon. Là, par contre, c'est vraiment une autre texture dans la bouche. Oui, rien à voir. Ça prend toute la bouche. C'est vachement moelleux. Chacun fait sa recette. Ça, c'est notre propre recette. Il y a deux gruyères. On a deux affinages différents de vacherin. Elle est très équilibrée. Elle est bon. Elle est savoureuse. Tu peux mettre du bleu dans une fondue ou pas ? Ou ça ne se fait pas ? Genre, un petit four ? Oui, oui, oui. On peut tout fondre. N'importe quel fromage va fondre. Moi, j'aime bien des fois avoir des petites patates que tu coupes et que tu trempes la patate dedans. Moi, je le fais aussi. Ce qui se fait beaucoup aussi, c'est la fondue à la tomate. On fait un coulis de tomate. On met le coulis à l'intérieur. Et là, on prend une louche et on a les pommes de terre. On met la fondue à la tomate sur les pommes de terre et on mange comme ça. Quoi, ce truc ? Je vais le tenter. C'est sûr, je vais le tenter. Ça, c'est la rigueur. Ouais. J'aimais bien aussi de la fondue, il y avait des petits cristaux. Il y avait une autre mâche. Tu disais, il sortait de mon fromage qui avait deux ans. La thyrosine était très marquée. Moi, le petit agrément secret, c'était le Beaufort qui va servir de Lyon et qui va, on va dire, permettre de fondre les fromages de manière esthétique et homogène. Ah, donc toi, tu sers du Beaufort pour Lyon ? Moi, je me sers du Beaufort comme Lyon. Je mets 40% de Comté, 40% de Suisse et 20% de Beaufort. Et là, qu'est-ce que tu nous as mis ? Exactement le même mélange que tout à l'heure. Justement, pour que tu puisses faire une comparaison en changeant simplement la partie liquide. Ça, c'est le thé fumé que tu veux incorporer à la place du vin ? L'absence de Souchong, c'est un thé noir qui vient de Chine. On peut très bien, au lieu de boire un verre de vin blanc avec, on peut très bien boire une boisson chaude. C'est excessivement digeste. Je ne suis pas un grand amateur de vin blanc. Dans la fondue, en revanche, j'aime beaucoup le goût. Là, je pense que ça a beaucoup de troubles. Ça va t'amener dans un truc où on va pouvoir faire le lien avec ce qui se passe autour. Parce que le fumé, en fait, il y en a partout dans le coin. Il y a des alpages, il y a des chalets, et ils utilisent le feu de bois pour faire du fromage. On est à une vingtaine de kilomètres de l'étiva. L'étiva, il est fabriqué uniquement en alpages l'été et uniquement sur feu de bois. Automatiquement, tu as ce côté fumé dans le fromage. Bah, vas-y, vas-y. Même principe, je pars aussi à froid et je mets le thé fumé. Il nous reste une fondue après celle-là. Ouais, qui apparemment va être la plus chère qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais goûtée. Je veux le prix de la bouteille de champ que l'on met dedans. Je veux sentir ça ? Wow, alors là déjà, totalement différent. Là, on a choisi un thé fumé, ça donne un côté animal. Ramener un côté fumé dans une préparation autour du fromage, ça va te ramener quand même une sensation carnée. C'est gourmand. Alors, il ne faut pas que je sois trop marqué. Je mets pas mal de thé et je n'affuse pas trop longtemps. J'ai envie de goûter un petit truc, parce que depuis tout à l'heure, là, ça parle. J'ai vu un émantal, 24 mois. On dit des émanteaux. Tout à fait. Je tape pas les émanteaux comme ça à la base. Et je les coupe très mal. Ah, mais j'ai vu. C'est un saccage. Non, parce que je voulais ce goût-là. Tu veux que je te coupe un petit goût d'émental ? Non, moi, c'est bon. J'ai coupé, mais t'as rien vu, parce que c'était bien coupé. Il est fort, j'aime bien. Mais ça ne ramènera pas Roger. Non, bon. Donc là, on est bien. On peut officier. Mais là, attention, la seule limite qu'on a, c'est nous. Je suis bien curieux de goûter. Si c'est pas bon, sois très honnête. Tu vois, c'est le fil qui monte la tête. Non, ça, j'ai mis de la ficelle. Ah, c'est une petite dédicace. C'est bronzé. Est-ce que tu le sens beaucoup, le thé ? Ça va. Ça va, c'est pas trop dérangeant. Ça manque pas d'alcool pour toi, Loan ? On est désolé. J'ai un verre derrière, ça va ? Oui, j'ai vu que t'as utilisé ça, un petit verre. Super agréable avec le thé. Ouais, ça change vraiment. Quand j'ai ça, je pense charcuterie fumée. Oui. T'as quand même le goût du fromage. Ouais. C'est doux, hein ? J'aime énormément ça. Tu te rappelles vraiment le côté lardon fumé ? Ouais, c'est sûr. Le goût du fumé, je le trouve. On a qu'une vie, là. Eh ben voilà, eh ben voilà. Incroyable, incroyable. N'importe quoi. Donc c'est bon. En fait, ça l'adoucit. Pour moi, il y a moins d'acidité. Je suis fasciné par ce goût. Vraiment. Il nous reste la dernière fondue. Ouais. Fondue la meilleure of the time. C'est plus une expérience qu'on va faire. On a tenté des petites choses avec des fromages affinés à la truffe, avec une grande bouteille de champagne dedans, avec des très bons fromages également. On va cleaner un petit peu. Et on se retrouve dans 4 secondes. Hugo, tu mets des petites images de gruyère, s'il te plaît ? Les amis, nous voici arrivés à l'ultime raclette. Comme j'ai tendance à dire, la dernière, je vais la refaire. Et Pierre, tu vois, bienveillant, petite main. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais quoi ? Ben, je la refais pas. Ben, je la refais pas. Je la refais pas. Alors, la dernière fondue, comme j'ose l'appeler, qu'est-ce que c'est qui se passe dans ce caclon ci-dessous ? J'ai vu des petits trucs noirs, ça sent un peu la truffe. On a pris la base du même mélange que tout à l'heure. On a rajouté de la brisure de truffe à l'intérieur. Oh, magnifique. Tu peux goûter comme ça un peu ou pas ? Oui, bien sûr. Je suis très friand quand on mange de la truffe. Je valide. Tu valides ? Et on va pas la faire au vin blanc. On va la faire avec cette bouteille. Histoire d'avoir une bouteille un peu symbolique. De son vin bal. Ce qui est intéressant dans ce champagne-là, c'est que c'est un assemblage de plein d'années, un minimum de 30 années différentes qui sont assemblées pour créer chaque cuvée. C'est plus un champagne, c'est un vin. C'est un truc assez exceptionnel. J'ai vu que Pierre a préparé des petits oirs. On va la goûter comme ça aussi, de la bouteille ? Non. Tout dans la fondue et nous, rien. On t'arrête. C'est comme ça. Et voilà, quoi. Il y a des pailles pour la fondue ? Tiens. Bah, Pierre et... Pardon. Il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu. Mais d'abord le champagne, tu fais tout cuire en même temps. Hier, au restaurant, on était un peu bourré, donc on a dit non, mais on nous a proposé à la fin du caclon de faire la religieuse. C'est quoi ce truc religieuse avec un oeuf ? On peut rajouter un oeuf quand il reste un petit peu de fromage. On met l'oeuf dedans et puis on fait en gros comme une omelette. On peut aussi mettre un petit coup de calva ou ce qu'on a sous la main. Oui, ce qu'il y a sous la main. On peut rajouter aussi à l'intérieur puis c'est vraiment pour finir la fondue. Toi, tu trouvais ça la religieuse ? Oui, oui. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ensuite, si vous parlez de religieuse, c'est vraiment ce qu'on va aller gratter. Cette partie-là qui est grattée, qui est un peu chauffée, ça s'appelle la religieuse. Ça va très bien s'entendre. Est-ce que tu veux que j'allais une saison ? Oui, mais vas-y, à trois. Ah oui, c'est précis. Alors la première fois que j'ai fait une fondue au champagne, je trouvais ça un petit peu has-been parce que le gaz carbonique s'en va quand tu vas la chauffer. Mais par contre, le vin de champagne n'a pas du tout la même saveur, surtout quand on parle d'assemblage. Et le gaz carbonique va t'amener de la légèreté. Tu peux utiliser d'autres vins effervescents pour ramener cette espèce de légèreté. Les gars, il faut qu'on goûte ce petit champagne. J'adore ce brunch. Ah là, un autre. Messieurs, merci d'être venus, en vrai. Les bulles sont super fines. Je ne fais pas un expert en champagne. Je ne vais pas pouvoir trop faire le gars. Moi non plus, je ne suis pas une immense expérience. C'est un champagne qui est assez vineux. C'est un vin qui est champanisé quelque part. Tu as plus un vin. Moi, ça me fait penser plus à des grands vins de Bourgogne et dans lesquels il y aurait un petit peu de... Il y aurait de la bulle, quoi. C'est très rond en bouche. Oui, et avec la truffe, ça devrait être pas mal. Et on sent que l'équipe technique est en train de baver. Je n'ai pas entendu. Hum... 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 Ah, là, il y a l'odeur de la truffe comme ça. Tu en manges régulièrement, des comme ça, toi, à la truffe ? Est-ce qu'il y a des chefs moffs en Suisse ? Non, par contre, tu as beaucoup de meilleurs ouvriers de France qui exercent en Suisse. Le salaire ? Non, par passion. Par passion. Comment ? Regarde-moi, tu n'arrives pas. Quand même le salaire qui est toujours, là. Les métiers de bouche en Suisse, ce n'est quand même pas la même chose qu'en France. En France, pour certains métiers, il y a quand même plus de savoir-faire. Là, j'ai l'impression qu'on commence à toucher un peu au but. Là, on est pas mal. C'est crémeux encore. Là, tu as remis ton truc un peu spécial. C'est ta recette à toi que tu as faite tout à l'heure ? Oui. Avec la truffe en plus. Avec la truffe en plus, exactement. Et Krug. Oh ! Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Je ne vais pas me faire prier. J'essaie de prendre le maximum de morceaux de truffe. En fait, là, c'est une mouche. Ça réduite la protéine. Allez, c'est parti. Petite fonduance pour 200 euros, pour deux personnes. Allez. Vas-y. Au nez, c'est incroyable. En bouche, je ne peux pas dire quoi. Voilà. Voilà. Pardon d'avance à l'équipe technique, il n'en aura pas. Pour l'instant, je n'ai pas trop senti le goût de champagne. Non, mais par contre, si tu prends un peu de champagne, là, là, après, tu as bouché, je viens de le faire. Ouais. Je suis très, très truffe en plus à la base. Je ne sais pas te le dire. Je ne le paye pas. Les bonnes, j'aime bien. Je vais m'approprier. Attends. C'est quoi, c'est un aigle que tu as mis ? Non, c'est un... Wouah ! Le gage. Attends, 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 je t'ai vu. Il y avait un morceau de ton pain qui s'est décroché. Bon, peut-être. Tu chantes une chanson ? C'est ça, là. C'est ça, le gage. On fait ça en Suisse. Ça dépend chez qui tu auras. C'est street fondé. Chez toi, tu fixes les règles que tu veux. Toi, les règles, c'est mon chanson de chanson. Ça dépend qui c'est qui vient. C'est une réussite. En vrai, franchement, dans cet épisode-là, on a une grosse montée en goût à chaque fois. Mais il n'y a pas de déception. La première, on ne peut pas être déçu parce qu'à 6 euros le sachet, quand on voit la texture du fromage et tout, ça passe. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment monté en gamme. On est parti sur l'insolite avec le thé. C'est un sans-fout en vrai. Après, j'ai organisé le casting pour aussi. J'ai tellement mangé de truffes, excusez-moi, que je suis un peu blasé, la truffe. Et là, je trouve, c'est vraiment intéressant. Je suis très content de l'avoir goûtée parce qu'elle est vraiment très, très équilibrée. Franchement, ça regarde. Merci en tout cas, les gars, de m'avoir accompagné sur cet épisode, vraiment. On a eu quelques mois quand même à l'organiser. J'ai essayé à réunir ce petit casting et tout. Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir. D'être venu. De nous avoir montré un petit peu ton expertise. Je mets bien sûr en description tous les liens si vous voulez aller les retrouver, si vous voulez leur poser des questions sur différents fromages, différents types de fondus, si vous voulez des petits conseils, si vous voulez savoir c'est quoi ce lien qu'il met ? Vous pouvez écrire, téléphoner, mais je n'ai jamais la réponse. Désolé. Merci à mon équipe avec qui j'ai eu la chance de déjà collaborer. Merci également à la Fondue Académie de nous avoir prêté ces lieux. Là, on était dans un endroit magique. Ils ont des types de fondus différents. Ils ont la Fondue Au Vacherin, la Fondue Moitié Moitié que tu nous as proposées. Donc vraiment, venez tester cette petite adresse. On est dans le centre-ville de Gruyère à Deux Pas-du-Château. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Revolut de nous avoir envoyés en Suisse avec toute l'équipe. On s'est régalé encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la petite vidéo. C'était Morgane Vest et toute cette brochette de talent en direct de Gruyère. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada